Le fleuve de la grâce de Dieu Par les courants du fleuve de la grâce divine Le psaume 46, le verset 5 déclare Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu Le sanctuaire des demeures du Très-Haut Quel merveilleux verset Il est un fleuve, quel fleuve ? Le fleuve de la grâce Dont les courants réjouissent la cité de Dieu Le sanctuaire des demeures du Très-Haut Nous pouvons dire que les expressions La cité de Dieu Et le sanctuaire des demeures du Très-Haut Désignent l'église de Jésus-Christ Pour laquelle Jésus est mort à la croix Selon Ephésiens chapitre 5, verset 25 Où l'apôtre Paul exhorte Tous les maris à aimer chacun sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Et en tant qu'église Nous devons célébrer le fleuve de la grâce de Dieu Et je crois que nous l'avons déjà fait ce soir En chantant, en prenant la scène, en priant Célébrez le fleuve de la grâce de Dieu Parce que c'est par la grâce seule Que nous sommes sauvés Aucune autre puissance Que la puissance de la grâce Peut sauver de l'enfer un pécheur Rien d'autre que la grâce de Dieu Ephésiens 2, 8 déclare Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés Ce n'est pas par la religion Ce n'est pas par les œuvres Mais c'est par la grâce Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Alors lorsque je parle du fleuve de la grâce Il est bien sûr important de comprendre Ce que c'est que la grâce Qu'est-ce que c'est que la grâce ? Je crois que la meilleure définition Que l'on puisse donner de la grâce C'est que c'est un cadeau de Dieu Voilà ce que c'est que la grâce Un cadeau de Dieu Mais un cadeau spécial C'est un cadeau que l'on ne mérite pas Habituellement, nous disons à nos enfants Lorsqu'approchent les fêtes de Noël Eh bien, si tu es sage Si tu travailles bien à l'école Si tu fais tout ce qui doit être fait Si tu le mérites Tu auras un magnifique cadeau Et généralement, nous donnons à nos enfants Certains cadeaux selon leur mérite Et pas seulement à nos enfants Mais également à d'autres personnes Mais dans le cas de la grâce de Dieu C'est un cadeau que Dieu nous fait Mais un cadeau que nous ne méritons pas Dieu nous offre ce cadeau par amour Il nous aime tellement Qu'il nous accorde sa grâce Mais ce soir, j'aimerais attirer votre attention D'une manière particulière Sur les courants du fleuve de la grâce Qui coule depuis le trône de Dieu Parce que notre verset dit Il est un fleuve dont les courants Réjouissent la cité de Dieu Le sanctuaire des demeures du Très-Haut Beaucoup de croyants Ne sont pas conscients Des courants du fleuve de la grâce Alors ils regardent à eux-mêmes Pour essayer de maintenir leur marche avec Dieu Leur salut par leur propre force Et agir ainsi C'est l'échec assuré Si vous essayez par vos propres forces De vous maintenir dans le salut de Dieu Vous allez échouer De même que nous avons été sauvés par la grâce Nous sommes maintenus dans le salut Par la grâce de Dieu Notre salut du début à la fin Dépend des courants du fleuve de la grâce Et quand nous connaissons quels sont ces courants Alors notre cœur peut réellement se réjouir Parce que la Bible dit Il est un fleuve dont les courants réjouissent La cité de Dieu Rien n'est plus réjouissant pour un croyant Que d'avoir la révélation De la puissance du salut qui se trouve en Jésus Trop souvent, nous considérons le salut que Jésus nous offre Comme quelque chose de commun Comme quelque chose d'acquis Nous sommes sauvés Nous irons au ciel un jour Merci Seigneur Et hop, c'est fini Non, la Bible dit Un si grand salut Quand la parole de Dieu parle du salut La parole de Dieu dit que c'est un si grand salut Un salut extrêmement glorieux Un salut merveilleux Et nous avons besoin de connaître Tout ce qui est impliqué dans ce salut Il n'y a pas meilleur moyen pour vous et pour moi De grandir spirituellement Que d'avoir la révélation du salut que Christ nous offre Et pour avoir cette révélation Nous avons besoin de comprendre Quels sont les courants Qui coulent dans le fleuve de la grâce Tout d'abord, parlons du fleuve Le concept de fleuve Venant de Dieu jusqu'à l'homme Pour accomplir une œuvre de restauration Une œuvre de délivrance Une œuvre de salut Et bien ce concept de fleuve est présent dans la Bible Et particulièrement dans deux textes importants de la parole de Dieu Le premier se trouve dans Esaïe, le chapitre 43 Et nous lisons les versets 19 et 20 Dieu dit Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert Et des fleuves dans la solitude Verset 20 Les bêtes des champs me glorifieront Les chacals et les autruches Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert Des fleuves dans la solitude Pour abreuver mon peuple, mon élu Et vous l'avez vu avec moi Ces deux versets parlent de fleuves dans le désert Pour le peuple de Dieu Peuple de Dieu que Dieu appelle mon élu Vous vous rendez compte ? Lorsque Dieu nous regarde Lorsque Dieu vous regarde Dieu vous regarde Et Dieu vous appelle mon élu Et pour vous, pour moi En tant que peuple de Dieu Alors le Seigneur parle de fleuves Qu'il met dans le désert Et c'est ce qui s'est passé pour Israël Pendant l'Exode Si vous lisez Exode, chapitre 17 Israël manquait d'eau Et Dieu a fait jaillir un fleuve d'eau Pour abreuver son peuple Et le message ici C'est que Dieu veut abreuver Ceux qui ont soif spirituellement Dieu veut abreuver Ceux qui soupirent Après la connaissance Et la présence de Dieu Je n'ose pas vous demander Si vous soupirez après la présence de Dieu Je n'ose pas vous demander Si vous avez soif D'être plus près de Dieu De connaître Dieu Si c'est votre cas Dieu veut vous abreuver Dieu veut que vous le connaissiez Dieu veut que vous fassiez l'expérience De sa glorieuse présence Et à ceux qui cherchent Dieu A ceux qui ont soif de Dieu A ceux qui veulent être abreuver spirituellement Dieu répond par sa grâce Il dit qu'il va susciter des fleuves Dans le désert Il veut abreuver son peuple Toutefois Le fleuve de la grâce Dont Dieu abreuve Ceux qui ont spirituellement soif Et bien ce fleuve Ne désigne pas simplement Un fleuve physique Ou même un fleuve spirituel Mais ce fleuve Désigne Dieu lui-même Qui vient en personne Remplir un individu Qui a soif spirituellement Et c'est Jésus Qui le dit dans Jean chapitre 7 Versets 37 à 39 Jésus déclare Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus se tenant debout Il vous écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Si vous avez soif Spirituellement soif Si vous avez soif D'une vie différente Si vous avez soif De connaître Dieu Si vous avez soif D'avoir la paix dans votre cœur Jésus vous invite Jésus vous dit Venez à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein Comme dit l'Écriture Et c'est le verset 39 Qui nous intéresse Parce que vous avez vu Que dans le verset 38 Jésus parle de fleuves Et que dit-il au verset 39 Il dit cela de De quoi ? De l'Esprit Que devaient recevoir Ceux qui croiraient en lui Car l'Esprit N'était pas encore Parce que Jésus N'avait pas encore Été glorifié Mes chers amis Les fleuves d'eau vive Ne sont rien d'autre Que la personne du Saint-Esprit Qui vient inonder l'âme De la réalité divine Lorsqu'une personne Se tourne vers Jésus Et croit en Jésus Alors le Saint-Esprit Qui est invisible Qui est intangible Qu'on ne peut pas saisir Par nos mains Le Saint-Esprit vient Il pénètre en nous Il inonde notre vie Et il rend la vie divine réelle Cette vie divine C'est la vie de résurrection Qui nous rend conscients De la présence souveraine de Dieu Nous sortons d'une vie Où Dieu n'existe pas Nous sortons d'une vie Où Dieu est totalement absent Peut-être qu'il y a Une petite religion Peut-être qu'il y a Une forme de philosophie Peut-être qu'il y a Un semblant de croyance Mais Dieu est absent On accomplit peut-être Ses rituels Mais Dieu est absent Mais quand je viens à Jésus Quand je rencontre Jésus Et quand Jésus Déverse de son esprit en moi Alors Dieu devient réel Et je passe d'une vie Où Dieu n'existe pas Où Dieu est absent A une vie où tout d'un coup Je deviens conscient de lui Il est réel Il est présent Et ça fait toute la différence Parce que Dieu devient réel Et dans les actes des apôtres Qui comme vous le savez Racontent les 30 premières années De l'histoire de l'Église Nous avons différents exemples Des fleuves de la grâce Qui inondent la vie De certains individus Mais il y en a un Qui sort du lot Un superbe exemple Du fleuve de la grâce Qui conduit souverainement Des hommes au salut Et ce fleuve de la grâce Nous le trouvons Dans acte chapitre 2 Dans acte chapitre 2 Le jour de la Pentecôte L'apôtre Pierre S'adresse à une foule D'individus Dont beaucoup Dans cette foule S'étaient rendus complices De la condamnation de Jésus A leur manière Ils avaient participé A la crucifixion de Jésus Même s'ils ne l'avaient pas Crucifié physiquement Mais ils y avaient participé Ils l'avaient désiré Ils avaient voté pour Parce que Pierre leur dit Dans acte 2.23 Cet homme En parlant de Jésus Livré Selon le dessein Arrêté Et selon la présence de Dieu Vous l'avez crucifié Vous l'avez fait mourir Par la main des impies Et il s'adresse A cette foule de juifs Et il leur dit C'est vous Qui avez tué Jésus C'est à cause de vous Qu'il est mort C'est vous Qui l'avez livré C'est vous Qui l'avez crucifié Et vous savez Ce que Pierre dit à ses hommes C'est aussi ce qu'il nous dit à nous C'est nous Qui avons crucifié Jésus Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont nos péchés Qui l'ont conduit à la croix Alors nous sommes responsables De sa mort Et Pierre donc s'adresse A ces gens Qui sont complices De la condamnation de Jésus Et il leur annonce L'évangile Il leur annonce La bonne nouvelle Il ne leur dit pas Parce que vous avez livré Le fils de Dieu à la mort Vous êtes condamné Dieu vous maudit Pour l'éternité Non au contraire Il leur annonce La bonne nouvelle De la grâce de Dieu Et il dit à cette foule Dieu veut vous sauver Malgré votre participation A la crucifixion de Jésus Dieu vous aime Et Dieu veut vous sauver Et ce fils Que vous avez livré à la croix Il est mort pour vous Pour que vos péchés Soient pardonnés Pour que vous soyez Réconciliés avec Dieu Alors cela a eu Un merveilleux effet Sur cette foule D'individus Et nous lisons dans Actes chapitre 2 Du verset 37 au verset 39 Après avoir entendu ce discours Quel discours ? Le discours sur la grâce de Dieu Le discours sur la volonté de Dieu De les sauver malgré leur péché Après avoir entendu ce discours Ils eurent le cœur Vivement touché Et ils dirent à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ A cause du pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don Du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Et dans ces quelques versets Quelque chose D'extraordinaire Se produit Des hommes Rebelles Hostiles à Dieu Qui ont condamné Jésus à la mort Et bien ces hommes Se tiennent devant Pierre Que leur annonce l'évangile Que se passe-t-il ? Le fleuve de la grâce Se met à couler avec force Le fleuve de la grâce Vient et pénètre leur âme Pénètre leur cœur Et touche vivement leur cœur Ce fleuve Coule avec force Depuis le trône de Dieu Et ces hommes Qui 50 jours avant Avait réclamé La mort du Saint-Fils de Dieu Et bien les voilà Profondément touchés Dans leur cœur Au point de se tourner Vers Dieu Et de se donner à lui Ils sont tous Emportés Par les courants Du fleuve de la grâce Ces courants Qui réjouissent La cité De Dieu Et les résultats Sont dignes De la grâce Et de la souveraineté De Dieu Parce qu'ils deviennent Tous disciples de Jésus Le verset 41 Toujours le chapitre 2 Des actes nous dit Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre de disciples Augmenta d'environ 3 000 âmes En une journée Une seule journée 3 000 âmes Ont été sauvées Pourquoi ? Parce que le fleuve De la grâce a coulé Ce fleuve Était rempli D'un courant puissant Ce fleuve a coulé Depuis le trône de Dieu Et 3 000 âmes Ont été ajoutées Au royaume de Dieu 3 000 âmes Ont été régénérées 3 000 âmes Ont été transformées Le fleuve a coulé en eux Les fleuves d'eau vive Ont jaillu de leur sein Ils ont été tous Remplis Du Saint-Esprit Et une vie nouvelle A commencé pour eux Ils ont été emportés Par les courants Du fleuve De la grâce Ce soir Ce sera une introduction Je ne vais pas tout vous dire Ce soir C'est une préparation Et dans les semaines à venir Lorsque j'aurai le privilège De prêcher devant vous Je continuerai Un peu plus Dans ce domaine Mais déjà Je veux vous aider à voir Que le fleuve De la grâce Qui sauve Et bien ce fleuve Il commence Dans le ciel Et que ces courants Coulent en nous Pour nous amener finalement Dans le ciel D'où ils viennent Donc ce fleuve Il vient du ciel Avec ces courants Il coule Il nous emporte Avec eux Ces courants Et que font-ils ? Il nous ramène dans le ciel Là d'où ils viennent Et c'est ce que Paul nous dit Dans Romain chapitre 8 Et je vous invite à lire avec moi Les versets 29 et 30 Je vous demande d'être attentif A ces paroles que nous allons lire Ce n'est pas juste Une composition de l'apôtre Paul Ce n'est pas juste la pensée de Paul C'est la parole de Dieu Ce que nous allons lire Sort du cœur de Dieu C'est ce que Dieu nous dit ce soir Dieu dit Car ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Afin que son fils Soit le premier-né De plusieurs frères Et ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Et ceux qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Que fait l'apôtre Paul Dans ce texte ? Et bien dans ces deux versets Que nous venons de lire L'apôtre Paul Nous décrit L'œuvre Du fleuve de la grâce Mais il le fait En précisant Quels sont les Cinq courants Qui coulent Avec ce fleuve Et qui nous emportent De l'éternité passée Jusqu'à l'éternité Futur Un fleuve Contenant Cinq courants Et ces cinq courants Sont les suivants Premièrement La pré-connaissance Il les a connus d'avance C'est un courant Qui fait partie Du fleuve de la grâce La pré-connaissance de Dieu Il les a connus d'avance Deuxième courant La prédestination Il les a aussi Prédestinés Troisième courant L'appel Il les a aussi Appelés Quatrième courant La justification Il les a aussi Justifiés Justifiés Et enfin Cinquième courant La glorification Il les a aussi Glorifiés Et nous avons besoin De comprendre Ce que signifient Ces cinq courants Que signifie La pré-connaissance De Dieu Que veut dire Paul Lorsqu'il déclare Que Dieu nous a connus D'avance La pré-connaissance Ou alors La pré-science De Dieu Que veut dire Que Dieu nous a prédestinés Que signifie ce mot La prédestination Comment est-ce que Dieu nous a appelés Que représente L'appel de Dieu Pour nous Quelle est la nature De cet appel Qui va venir Nous saisir Et nous amener Au ciel Comment est-ce que Dieu nous justifie Que veut dire Être justifiés Et enfin Que signifie La glorification La Bible dit Il les a aussi Glorifiés Cela aurait été Beaucoup plus simple Pour nous Que l'apôtre Paul Dise Il nous glorifiera Mais il ne dit pas Il nous glorifiera Il dit Il les a aussi glorifiés Alors que veut dire Ce terme Pourquoi est-ce que L'apôtre Paul Parle de la glorification Au passé Et ces cinq courants On les appelle Habituellement Les cinq maillons De la chaîne Du salut Les cinq maillons De la chaîne Du salut Aujourd'hui Je voudrais les voir Avec vous Comme les cinq courants Du fleuve De la grâce Peu importe Que vous le considériez Comme les maillons D'une chaîne Ou comme les courants Du fleuve Parce que de toute façon La réalité restera la même Mais pour rester fidèle A notre pensée Pour rester cohérent Avec ce que nous sommes En train de dire Je vous propose De garder présent A l'esprit Cette expression Les cinq courants Du fleuve De la grâce Et je vous invite Mes amis Je vous en supplie Appliquez-vous A les comprendre Pour que vous sachiez Quelle est votre place Dans la maison du Père Et que votre place Dans la maison du Père Ne repose pas Sur vos propres forces Mais sur la force De ces cinq courants Qui lorsqu'ils vous entraînent Vous amènent Irrémédiablement Dans la maison du Père Ce n'est pas moi Par mes propres efforts Qui vais faire De telle sorte Que la porte du ciel S'ouvrira Non C'est lorsque je serai Entraîné Par le courant Du fleuve de la grâce Ces courants M'amèneront directement Dans le ciel Habituellement Quand nous pensons A notre salut Nous ne voyons Que notre conversion Ah moi je me suis converti Telle année Tel jour Mais il y a Beaucoup plus que cela Paul nous apprend Qu'il existe D'autres causes A notre salut Parce que nous croyons Que si nous sommes sauvés C'est uniquement Parce que nous nous sommes convertis Mais voyez-vous La conversion Ce n'est qu'une phase De notre salut En fait Il y a Dans le texte Que nous avons lu L'apôtre Paul cite Cinq causes De notre salut Et je le répète Ce fleuve de la grâce Commence dans l'éternité passée Bien longtemps Avant notre naissance Et il nous transporte Dans l'éternité future Lorsque le temps N'existera plus Et les théologiens Appellent ces Deux versets de Romain 8 Ordo salutis Ordo salutis C'est une expression latine Qui signifie L'ordre du salut C'est-à-dire Les différentes étapes Qui sont présentes Dans l'œuvre du salut Par contre Je dois vous le dire Globalement L'ordre du salut L'ordre du salut Comprend Douze étapes Mais dans notre texte Nous n'en voyons que Cinq Les autres Se trouvent dans d'autres passages Du Nouveau Testament Nous aurons l'occasion De les considérer Lorsque viendra le temps Mais j'aimerais Pendant quelques semaines Me concentrer Sur ces Cinq Courants Dans Romain Chapitre 8 Pourquoi ces cinq là Et pas d'autres Pour une simple raison Parce que dans Romain Chapitre 8 Le but de l'apôtre Paul C'est de nous montrer Ce que Dieu Fait De sa propre initiative Pour nous sauver Alors il ne cite Que les actes de Dieu Et dans les actes de Dieu Qu'il cite Il en a choisi Cinq Il y en a d'autres Mais il n'en a choisi Que cinq Et dans ces cinq courants Tout vient de Dieu Absolument tout Rien ne résulte D'un effort quelconque De notre part Comme Paul l'a dit Dans l'Ephésien de 8 Cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Ce n'est pas ce que vous faites vous Mais c'est ce que Dieu fait lui C'est son cadeau d'amour Les cinq courants De Romain 8 Sont le cadeau D'amour De Dieu J'aimerais vous parler Rapidement Vous présenter rapidement Ces cinq courants Ou ces cinq étapes Tout d'abord Les deux premières étapes Appelons-les Les deux premiers courants Sont dans le verset 29 Il est question De la préconnaissance Et de la prédestination Et ces deux premiers courants Ou ces deux premières étapes Ont lieu Dans l'éternité passée Avant que le temps commence Dans un temps Que nous ne pouvons pas comprendre En fait En dehors du temps Avant que le temps commence Et bien Dieu Premièrement Il nous a connus d'avance Deuxièmement Il nous a prédestinés Et encore une fois Que veulent dire Ces deux expressions C'est ce que Je vous expliquerai Très prochainement Les trois dernières étapes Ou les trois derniers courants Sont dans le verset 30 Tout d'abord Il est question De l'appel Ceux qui l'a prédestinés Il les a aussi Appelés Et puis Il les a également Justifiés Si la préconnaissance De Dieu Et la prédestination Se situe Avant le temps Et bien L'appel Et la justification Se situe Dans le temps C'est-à-dire Pendant le moment Que nous vivons Sur terre Voyez-vous Lorsque Dieu Nous a préconnus Lorsque Dieu Nous a prédestinés Rien n'existait encore La terre n'existait pas Aucun homme N'avait été créé Personne ne vivait Vous n'étiez pas nés Vous n'existiez pas Mais Dieu Vous avez préconnu Prédestiné Ensuite Lorsque vous êtes nés Lorsque vous avez commencé Votre existence terrestre Sur cette terre Il y a eu un moment Où vous avez entendu L'appel de Dieu Il y a eu un moment Où vous avez été justifiés Et ça s'est passé Présentement dans votre vie Et vous ne pouvez pas Vous imaginer L'immense privilège Que Dieu vous a fait De vous appeler De vous déclarer juste Voyez-vous Il aurait pu vous laisser Aller en enfer Comme Dieu Aurait pu laisser Adam mourir Et aller en enfer En fait Dieu aurait pu faire De telle sorte Que la race humaine Ne suive pas Adam Il aurait pu mettre Un terme à l'humanité Il aurait pu dire Adam Puisque tu as péché C'est fini Pas de l'humanité Tu es le seul être humain Qui n'aura jamais existé Sur la terre Non Dieu a laissé L'humanité Venir à l'existence Et dans cette humanité Qui a existé Depuis Adam Il y a vous Et il y a moi Et nous avons eu le privilège Et l'immense grâce D'avoir été appelé par Dieu Et d'avoir été déclaré juste Par lui Et enfin Il est question également De la glorification Et la glorification Aura lieu Dans l'éternité future C'est-à-dire En dehors Du temps Donc Trois courants Appartiennent A l'éternité Et deux courants Appartiennent Au temps Les trois courants Qui appartiennent A l'éternité Je le répète C'est la pré-connaissance La prédestination Et la glorification Deux appartiennent A l'éternité passée Un appartient à l'éternité future Mais au milieu Il y a l'appel Et la justification Et lorsque Nous recevons La révélation De ces vérités Lorsque nous comprenons Avec notre cœur Ce que Dieu Veut nous dire Au travers de ces termes Qui sont peut-être Pour certains d'entre vous Des termes nouveaux Que vous ne connaissez pas Qui Vous avez l'impression Que ça vous Passe 10 km Au-dessus de la tête Et bien lorsque Je vais vous les expliquer Et lorsque Par la grâce de Dieu Vous en aurez La révélation La compréhension Et pendant toute cette semaine Je vais prier Pour que Alors que je vais M'engager dans l'explication De ces termes De ces notions Que vous ayez L'intelligence du Saint-Esprit Pour les comprendre Et alors que vous allez Comprendre ces vérités Et bien trois résultats Vont se produire Dans votre vie Et laissez-moi terminer En vous citant Ces trois résultats Premièrement Comprendre Ces cinq courants Produira dans votre cœur Une profonde adoration Une adoration Qui ne dépendra D'aucun facteur extérieur Vous n'aurez pas besoin De musique Vous n'aurez pas besoin Que Yves chante Avec son piano Et il le fait très bien Vous n'aurez pas besoin D'une ambiance spéciale Vous n'aurez pas besoin D'un chauffeur de salle Vous aurez de quoi Adorer Dieu spontanément Parce que dans votre cœur Vous allez comprendre Que quelque chose d'extraordinaire S'est produit dans votre vie Alors que vous étiez perdu En route vers l'enfer Le fleuve de la grâce A coulé Et ses courants Vous ont pris Et vous ont emporté Et vous conduisent au ciel Et lorsque vous comprenez cela Avec votre cœur Excusez-moi Lorsque vous comprenez cela Au plus profond De votre âme Alors vous ne pouvez pas faire autrement Qu'adorer Dieu Voyez-vous La révélation du salut Que Dieu nous donne En Jésus Christ C'est ce qui va produire chez nous L'adoration la plus spontanée La plus profonde La plus élevée Rien de tel Pour adorer Dieu Que de comprendre Son salut en Jésus Christ Voyez-vous Dans le ciel Les saints Lorsqu'ils adorent Dieu Ils n'adorent pas Dieu Pour les miracles Qu'il a accomplis Pour les guérisons Les délivrances Même si ces choses sont extraordinaires Ils louent Dieu À cause du salut Qui est en Jésus Ils louent l'agneau Qui a été sacrifié Ils louent Dieu Ils adorent Dieu Parce qu'ils ont eu la révélation Et l'expérience Du salut Donc premièrement Comprendre ces cinq courants Produira dans notre cœur Une profonde adoration Et nous avons besoin D'être des adorateurs Parce que vous le savez Que cherche le Père ? Il cherche des adorateurs Il cherche ce qu'il adore en esprit Et avec vérité Et je ne peux pas adorer En esprit et avec vérité Si tout d'abord Mon cœur ne saisit pas La puissance des courants Du fleuve de la grâce Si mon cœur ne comprend pas Combien j'ai été perdu Et combien je suis sauvé Combien je suis aimé par Dieu Et combien il a tout accompli pour moi Pour que je devienne son enfant Et que je vive avec lui Pour l'éternité Ça c'est le premier résultat Deuxième résultat Comprendre ces cinq courants Produira également dans notre cœur Le désir de vivre une vie Qui honore Dieu C'est-à-dire de vivre une vie De sanctification Pourquoi ? Parce que alors que je comprends La grâce de Dieu Encore plus profondément Alors que je comprends Les courants qui se trouvent Dans ce fleuve de la grâce Et bien je serai au bénéfice D'une œuvre encore plus profonde Et plus puissante du Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit Ne vient confirmer Que ce que Dieu dit Le Saint-Esprit Ne confirme pas ce que je veux Le Saint-Esprit Ne confirme pas ce que propose Le pasteur ou l'Église Le Saint-Esprit confirme ce que Dieu dit Et alors que nous nous penchons Dans la découverte des courants de la grâce Alors que nous comprenons La préconnaissance de Dieu Que nous saisissons avec notre cœur La prédestination de Dieu Que nous comprenons ce que veut dire Être appelé par Dieu Lorsque nous comprenons ce que veut dire Être justifié Et quelle est la gloire Que nous attend Et bien nous aurons envie D'honorer Dieu Nous aurons envie De nous sanctifier Nous allons cesser De vivre la vie chrétienne En dilettante Nous allons cesser De vivre Une vie chrétienne Qui n'est pas consacrée Au contraire Nous allons devenir Des chrétiens Qui aiment la sainteté Des chrétiens Qui aiment Dieu Des chrétiens Qui veulent honorer Dieu Parce qu'ils auront compris Avec leur cœur Ce si merveilleux salut Que Dieu leur offre En Jésus-Christ Et enfin Je termine Avec ce troisième résultat Comprendre Ces cinq courants Produira dans notre cœur Une réelle Humilité Parce que nous allons Prendre conscience Que notre salut Dépend Entièrement de Dieu Et que c'est lui seul Qui recevra la louange Pour notre salut Jamais aucun ange Ne va nous féliciter Pour nous dire Tu as bien fait Bravo Waouh Quel bon chrétien Tu as été Non Parce que les anges Nous voient tels que nous sommes Et nous avons besoin De nous voir tels que nous sommes C'est-à-dire totalement Incapables De faire quoi que ce soit de bon Seul Dieu est bon Vous le savez ça ? Vous et moi Nous sommes complètement Totalement Profondément Corrompus dans notre être Mais dans sa grâce Dieu nous sauve Alors que nous sommes Habités Par Mille Et un défaut Alors que Chaque jour Nous prouvons à Dieu Combien nous sommes infidèles Combien nous sommes faillibles Et bien dans sa grâce Dieu nous tient dans ses mains Et par son courant Il nous conduit jusqu'au ciel Lorsque nous chutons Lorsque nous tombons Il nous ramène Il nous relève Il nous reconstruit Il nous restaure Il nous encourage Il pense nos blessures Il guérit notre corps Il guérit notre cœur Il nous console Il nous fortifie Et il nous dit Cesse D'avoir peur Garde tes yeux fixés sur moi L'œuvre que j'ai commencée en toi Je vais l'amener À la complétude J'irai jusqu'au bout De cette œuvre Je t'ai sauvé Je t'ai pris Comme mon enfant Tu es dans mon royaume Rien Ni personne Ne te séparera De l'amour De mon fils Jésus Et il va nous amener Au ciel Alors lorsque je comprends cela Ça va produire en moi Une réelle humilité Et vous savez ce que dit La parole de Dieu Le Seigneur résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Et nous avons besoin de vivre Notre vie chrétienne En étant animés De cette humilité Nous ne méritons rien Nous ne sommes rien Peut-être que vous pensez Être quelque chose J'en suis heureux pour vous Mais laissez-moi vous dire Vous n'êtes rien Je ne suis rien Sans la grâce de Dieu Nous ne sommes rien Mais dans sa grâce Dieu nous prend Et Dieu nous met Dans le fleuve Et les courants de la grâce Nous entraînent Les courants de la grâce Nous amènent jusqu'au Seigneur Et même si les jours Sont difficiles parfois Même si les épreuves S'élèvent dans notre vie Même si parfois Nous avons envie D'abandonner Parce que nous avons l'impression Que nous ne sommes pas capables De tenir Et bien ce n'est pas A nous de tenir C'est à Dieu de nous tenir Dans ses mains Et il le fait si bien Et il nous place Dans le courant de la grâce Et tout Sera comme Dieu L'a dit Donc je vous invite A découvrir Le fleuve de la grâce de Dieu Et puis particulièrement Les cinq courants Qui sont dans ce fleuve Dans les prochains enseignements Sous-titrage Société Radio-Canada